j'espère que vous avez la forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi ça va comme jamais je pète la forme je suis trop bonne humeur j'avais tellement hâte de reprendre cette caméra et de vous filmer ce nouveau blog parce que aujourd'hui c'est une vidéo spéciale c'est la toute première fois que je vous reparle face to cam avec la barre des 100k qui est passé les gars on l'a fait ça y est on est 100 000 abonnés de cette chaîne youtube on l'a passé le mercredi vers 19h une petite heure après que je sorte le blog de mercredi juste une petite heure après on a passé la barre des 100k les gars c'est ouf laissez moi me poser rapidement sur le canapé c'est incroyable est-ce que vous réalisez bordel 100 000 je viens de commencer la vidéo et limite je suis en train de transpirer tellement je suis tellement je suis content c'est un truc de malade ça veut dire que les gars il y a cent mille fois une personne qui allait sur ma chaîne et qui a cliqué sur je m'abonne il y a cent mille personnes qui qui ont décidé de suivre des aventures c'est juste incroyable putain ça paraît peut-être pas beaucoup pour certains les gars c'est ouf jamais la première fois que j'ai pris mon téléphone j'aurais imaginé que mes petits blogs de base pas base b à z les blogs que je fais à la base bah qu'un jour on soit à 100 000 abonnés il s'est passé tellement de choses au cours de ces deux trois dernières années donc voilà déjà merci infiniment pour votre force votre soutien merci à tous de près ou de loin vous me soutenez dans mes projets vous m'apportez énormément de force énormément de soutien c'est juste exceptionnel et voir là le 100k c'est juste un chiffre je sais que c'est un chiffre mais putain c'est où 100 000 bordel j'ai hâte de faire ma demande à youtube pour avoir le petit trophée et celui là je vous jure je vais le dédicacer de ouf à vous tous donc voilà c'est que le début de notre aventure le jour on ajoutera encore un zéro là je vous jure ça sera incroyable donc voilà pour ce mois de septembre et d'octobre énormément de choses nous attendent déjà je vais faire une vidéo spéciale pour les 100 000 avec un petit récap de tout ce qui s'est passé depuis le début depuis qu'on se connaît depuis que j'ai pris pour la première fois cette caméra je suis obligé de vous faire une vidéo digne de ce nom donc laissez moi juste le temps de mettre tout ça en place de trouver un monteur de faire sa propre mais ça je vous le réserve ça va être exceptionnel et aussi je vous réserve beaucoup de challenge sportif pour les 100 000 abonnés et là déjà 100 km à vélo et d'autres challenge de fou donc là septembre octobre ça va être fou les gars j'ai tellement hâte là putain je suis encore plus motivé voilà c'est tout ce que je voulais dire pour le début de cette vidéo donc là nous nous retrouvons un petit samedi matin je me suis réveillé tranquillement j'ai pris un petit café j'ai bossé toute la matinée sur l'ordi sur un truc que j'aurais jamais imaginé bosser de ma vie référencement google mode d'emploi en tant qu'entrepreneur j'essaye d'apprendre de tout que ce soit le marketing référencement tout voilà j'essaie de tout savoir je vais me tourner vers des professionnels dans SEO mais c'est super intéressant d'apprendre ça donc ce livre il est apparemment on me l'avait conseillé c'est un des meilleurs mais il y a quand même beaucoup de vous pouvez quand même trouver beaucoup de choses sur internet j'ai passé quasiment trois bonnes heures à bosser sur ce sur le référencement de mon site web et apprendre des choses là je vais me diriger un magasin de déco pour acheter un ou deux trucs je vais ramener ça si je trouve évidemment c'est pas sûr que je trouve quelque chose et voilà ça c'est la première partie de la journée bon on dirait que j'ai trouvé mon bonheur et ça ça fait super plaisir et je vais donc en profiter pour vous faire pas un appartement tour mais un room tour de mon salon du coup ça s'appelle pas un room tour mais mais voilà ça fait super longtemps que je vous ai pas montré il y a quand même eu pas mal d'updates pas mal de choses qui ont changé donc on est parti regardez les gars déjà on a cette magnifique entrée avec un beau miroir rond là c'est magnifique je sais pas comment on appelle ça une table d'entrée voilà une commode comme vous voulez que j'ai acheté à maison du monde elle était vraiment top avec le truc en bois là pour ranger des choses à l'intérieur le truc en verre vraiment terrible avec le petit pot cactus ça j'ai également trouvé à maison du monde je trouvais que c'était beau je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est stylé j'aime bien les couleurs noires et dorées comme ça ça va ça va bien ensemble et là le magnifique singe les gars celui là il me fume pour mettre les clés c'est ce que c'est pas trop stylé regardez ça les gars il est pas génial donc voilà le petit singe pour mettre les clés et il manquait juste une lampe donc la première lampe que j'ai trouvé en espèce de bois flottant comme ça je crois que ça s'appelle comme ça je la trouve vraiment stylé elle juste dans ce coin ici donc voilà quoi ressemblerait la petite entrée et là un magnifique pouf que j'ai également acheté à maison du monde avec en dessous en bois pour me mettre ici quand je mets mes baskets voilà l'entrée franchement je trouve que c'est grave j'hésite à prendre encore un petit tapis à mettre ici mais je suis trop satisfait du résultat ensuite on va se diriger vers le salon que ça fait longtemps je vous ai pas montré vous avez déjà vu les meubles télé avec ces deux accrochés au mur que j'ai acheté à Ikea chez Ikea le tapis gris en espèce de de to do c'est magnifique la table en céramique avec les pieds noirs design architecte le magnifique canapé là c'est une petite déco je voulais rester dans le noir et doré donc là j'ai acheté un globe pourquoi pas ça rend plutôt pas mal un globe ça c'est ce qui traînait chez moi dans ma chambre chez mes parents je trouvais que ça ce week-end je suis allé chez mes parents je l'ai retrouvé je lui disais putain ça peut rendre grave bien donc voilà là on a trois petits singes pour rester dans l'optique des singes et ce magnifique gorille je n'ai jamais vu un coloris aussi stylé mais quand je l'ai vu je l'ai direct pris dans un truc un petit magasin de déco et le yucca derrière avec la télé au mur donc voici à quoi ressemble le salon et je voulais également mettre une petite lampe qui prendrait là au dessus pour combler un peu le vide et voilà ce que j'ai trouvé magnifique lampe qui ira du coup juste ici comme ça le truc il ira là au dessus et ce sera juste au dessus du canapé donc voilà je vais mettre la lampe et on va voir à quoi ça ressemble je vais mettre la lampe et on va voir à quoi ça ressemble Alors les gars, comment ça va ? Ah c'est stylé de fou ! J'aime bien ! Donc voilà le résultat, plus qu'à avoir décalé le piano. Ici je vais mettre un gros tableau, en grand là, comme ça dès que tu rentres tu vois le tableau, ça comble l'espace. Donc voilà pour la petite update de la Basing House avec l'entrée là. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis plutôt fier du résultat. Désolé pour ceux qui en ont rien à foutre de la déco. Oh nom de dieu, mais on s'en fout, on s'en fout ! Mais il y en a beaucoup qui me demandaient, donc voilà, c'est chose faite. Pour aujourd'hui, comme on est samedi, je vais m'entraîner, mais je vais faire une petite séance, j'en ai aucune idée. C'était peut-être censé être un jour de repos, mais j'ai absolument pas envie de faire un jour de repos. Parce que je me sens bien, je ne me sens pas forcément trop fatigué sur certaines zones de mon corps. Du coup je vais me faire un petit café, et je vous retrouve après pour le débrief et la séance. Bon l'équipe, café terminé, on est parti à la salle. Là je suis quand même pas mal d'éther. Mais le seul truc qui m'embête, c'est que si je vous filme une séance, ça va probablement être une séance push ou une séance pec. Et c'est exactement ce que je vous ai filmé dans le vlog de mercredi. Et ça c'est parfois le problème des vlogs quand ils ont genre 3-4 jours d'écart. C'est que je fais la séance, après le lendemain je fais un autre training, et après demain un autre training. Et après quand il y a un nouveau vlog, c'est nouveau une autre séance. Et il se passe que hier j'ai fait une grosse séance d'eau, genre je me suis buté à la poulie en volume de foot. Donc là j'ai des courbatures dans les trapèzes de malade. Et l'autre chose c'est que avant-hier, j'ai fait un run et je suis super content de moi parce que j'ai fait 15 km à allure 5-34 je crois. Donc là j'ai réussi à faire 15 km. Et là je vous jure j'ai des courbatures de fou au quadriceps, mon tendon d'Achille là il commence à galérer un petit peu. Genre je sens vraiment des tensions. Donc je ne vais pas faire jambes parce que j'ai des jambes en coton. Je ne vais pas faire dos parce que j'ai fait juste hier. Et bien ce qui reste, vélo non plus parce que je n'ai pas envie de faire du vélo aujourd'hui. D'ailleurs il faut que je vous montre un truc après. Mais donc voilà, ça va probablement être une séance push, pec. Et comme je vous le disais, ça va... De base je serais bien allé au base gym faire des dips lestés pour continuer de progresser sur les dips. Mais comme là mon système nerveux, on est en fin de semaine, il est fatigué. Ça ne vaut pas le coup d'aller à la salle et de faire des dips. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une séance soit pec, soit épaule bras. Là j'ai 5 minutes de trajet en voiture pour me décider. Et en fait le but de cette séance c'est que vous, vous puissiez la faire également à la salle ou chez vous. Peu importe, juste vous donner une idée. Parce que comme dit normalement je suis censé faire un petit jour de repos. Mais je préfère quand même m'entraîner et vous montrer une séance. Mais différente de celle de mercredi dernier. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Putain j'ai mis un pull mais il fait chaud. Putain je transpire bordel. Abusé. Donc let's go, je le retrouve juste après. Waouh, je crame. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, d'une aussi longue distance. Et mine de rien, 15 kilomètres quand vous faites 85 kilos. Putain, c'est dur. Bon, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue et j'ai encore pas mal de choses à faire. Entre la sortie vélo, le montage de cette même vidéo. Préparer les nouveaux projets. Il y a énormément de choses à faire. Donc, je vais vous laisser ici. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude. Votre soutien est sans faille. J'espère que ça va continuer comme ça. On se retrouve mes feux d'histoire pour le prochain vlog. Et on se retrouve surtout pour un très, très gros mois de septembre. Et un gros mois d'octobre. Donc, j'ai hâte. Putain, j'ai hâte de fou. Merci de laisser un petit pouce bleu et un commentaire comme d'habitude. Force à vous, prenez soin de vous. Et à mercredi soir. Peace.